Bien entendu, on a différents types de véhicules dans les îles. On peut avoir de la 107 quand on peut avoir de l'énorme rim de 2005, des trucs comme ça. Le parcours n'est pas très compliqué. Une marche avant, une marche arrière, un créneau, quelques panneaux à connaître. Dans quelques semaines, la capacité de conduire sera officiellement proposée aux futurs conducteurs des îles. Un brevet à seulement 3000 francs qui sera délivré sur place par les gendarmes, mais qui n'aura pas la valeur d'un permis de conduire national. On veut garder un permis de conduire, sa validité, c'est-à-dire quelque chose qui soit utilisable dans le monde entier. En tout cas, le permis français est international aujourd'hui. Et pour qu'il soit toujours valable, il faut le passer dans des conditions particulières. Et les îles ne présentent pas ces conditions. Avec cette capacité, les véhicules pourront être assurés. La conduite sur les îles sera davantage sécurisée et les inspecteurs du permis y trouvent aussi leur compte. Je dirais que c'est plus sécurisant pour l'examinateur qui auparavant prenait place dans un véhicule, alors que pour l'examen de la capacité de conduire, l'examinateur n'est pas à bord du véhicule. Avoir la capacité de conduire de véhicules légers et poids lourds permettra aussi l'accès à certains emplois. Les administrations et les entreprises recherchent en effet souvent des conducteurs assurés. Le grand avantage de la capacité de conduire, c'est qu'on peut conduire un véhicule poids lourd. Donc ça va permettre aux mairies d'avoir des chauffeurs au secours, mais aussi de développer certaines activités économiques, comme par exemple la filière bois dans les Marquises. Ça va permettre aussi, comment dire, d'avoir l'extension du BSR dans toutes les îles. La capacité de conduire sera délivrée d'ici la fin de l'année. Elle ne sera valable que dans les îles, où l'on estime que seuls 2% des conducteurs détiennent un permis de conduire.